Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons une invitée exceptionnelle, Nathalie, qui a récemment participé à une consultation de lecture akashique avec moi et au cours de cette session fascinante, une révélation surprenante, nous est apparue. Nathalie est une walk-in. Pour elle, cette découverte éclairait enfin la sensation étrangère qu'elle ressentait depuis ce jour où elle a failli mourir de cette grave maladie au début de l'âge adulte, mais je ne vous en dévoile pas plus, elle vous expliquera tout ça. Un changement mais profond qu'elle n'avait jamais pu pleinement expliquer. Touchée par l'impact et la singularité de cette lecture, Nathalie a généreusement proposé de partager l'enregistrement audio de notre séance sur notre chaîne et c'est avec une immense gratitude que nous acceptons cet honneur car son histoire est véritablement captivante et pourrait éclairer peut-être bon nombre d'entre vous sur des sensations familières, similières ou des questions inexplorées. Avant de plonger dans le vécu de Nathalie, permettez-moi de vous introduire brièvement au concept de walk-in. Ce phénomène bien méconnu est une expérience profonde et transformative. Pour ceux parmi vous qui sont déjà familiers avec ce terme, n'hésitez pas à aller directement au chapitre suivant de notre vidéo pour découvrir le témoignage de Nathalie. Je vous remercie d'avance pour votre écoute attentive Et si, comme Nathalie, vous ressentez l'appel à explorer les profondeurs de votre être, à découvrir qui vous êtes ou où avez été dans une autre vie, ou si vous cherchez des réponses à des questions restées sans réponses, je vous invite chaleureusement à prendre un rendez-vous pour une lecture de vos archives akashiques. On est habitué sur cette chaîne à vous faire voyager à travers les mystères de l'histoire, mais aussi les mystères de l'âme. Aujourd'hui, nous explorons un phénomène fascinant qui est la transmigration d'âme, aussi connue sous le nom de processus walk-in. Alors, imaginez un moment où une âme, après un événement marquant, comme une expérience de mort imminente, un accouchement difficile ou même au cours d'une nuit transformatrice, choisit de céder sa place à une nouvelle âme. Cette transition, riche en possibilités, permet à une âme évoluée de prendre un raccourci vers sa mission, sans les obstacles de la naissance et de l'enfance, évitant ainsi le voile de l'oubli et l'absorption des énergies parentales. Ce passage d'une âme à une autre n'est pas un acte isolé, mais un accord préalable, souvent orchestré dans une dimension éthérique, loin de notre conscience éveillée. Les âmes cohabitent, se préparent et s'échangent des connaissances avant de réaliser le transfert. L'âme sortante, ou walk-out, laisse derrière elle un corps et une vie, tandis que l'âme entrante, ou walk-in, apporte avec elle une nouvelle énergie de guérison et la promesse d'une mission à accomplir. Ce contrat entre les âmes permet non seulement une transition fluide, mais aussi une opportunité pour l'âme entrante de s'incarner pleinement, apportant avec elle des mémoires à transmuter pour alléger le karma. Les walk-in continuent la vie de leurs prédécesseurs, le plus souvent avec conscience, souvent accompagnés par l'âme sortante dans une transition douce, contribuant ensemble à l'évolution spirituelle et à l'ascension planétaire. Les walk-in incarnent une diversité de missions et de souvenirs, certains venant même d'autres planètes pour éveiller l'humanité à sa propre divinité. Leur éveil à leur mission de vie est un voyage d'unité, de connexion profonde avec l'univers et d'une compréhension élargie de notre place dans le cosmos. Avec plus d'un million de walk-in parmi nous, leur présence est un rappel poignant de la complexité de notre existence et de notre potentiel infini pour le changement, l'éveil et l'accomplissement de nos missions de vie les plus profondes. Dans ce voyage de découverte, chaque walk-in nous invite à réfléchir sur notre propre chemin spirituel et sur les innombrables façons dont nous sommes tous connectés dans cette danse éternelle de l'âme. Voilà, chers auditeurs, je vous ai brossé en résumé, très résumé, qu'est-ce que les walk-in et les walk-out. On aura, si le sujet vous parle, l'occasion de développer encore plus ce sujet. Allez, sans plus tarder, parce que la vidéo va déjà être bien longue, je vous laisse en compagnie, enfin je vous retrouve plutôt, en compagnie de Nathalie pour la découverte fascinante de son histoire. Je vous souhaite une bonne écoute, à tout bientôt. Eh bien, je t'en prie, pose ta première question. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi je ne suis pas morte aujourd'hui, parce que j'aurais dû mourir plusieurs fois. Il y a même des gens qui sont morts à ma place. Puisque ma tante qui m'a sauvée, j'allais mourir. Donc, elle est allée voir le médecin. Donc, elle m'a dit, je vais parler du cas de Nathalie. Ma mère, je vais parler du cas de Nathalie, au chirurgien, je vais voir. Et donc, j'ai été soignée grâce à ça. Et cette tante-là est morte, elle. Et c'est un jour où moi, je devais mourir. J'étais en stérile, j'avais une septicémie, je devais mourir. Et elle est morte à ma place. Et j'ai eu une autre septicémie, c'est pareil. Cette nuit-là, nous étions, le médecin m'a dit, nous étions huit, ça va pas être bien. Et il m'a dit, j'ai pu en sauver qu'une, et j'ai sauvé que celle qui était pour moi la plus apte à vivre. Donc, les sept autres sont morts cette nuit-là. Et moi, je suis toujours en vie. Donc, je voudrais savoir pourquoi je suis pas bon. Ok. Il y a une raison. Mais je voudrais savoir la raison. Ok. On va voir si on peut, s'ils veulent bien nous donner cette raison. C'est impressionnant ce qu'il y a autour de toi. Il y a besoin de tes énergies sur Terre, ils disent. Ils disent que tu es quelqu'un de très particulier et que ton énergie est vitale pour la Terre. Tu fais partie, tu vois, des personnes qui doivent être là. Ils disent, et ta simple présence suffit. Tu vois, ils disent, tu n'es pas obligé forcément de faire quelque chose, mais tu vas pouvoir faire des choses. Tu peux faire des choses, mais ça, c'est pas ta question maintenant. Mais le simple fait d'être en vie sur Terre, maintenant, est important. Ils disent que tu fais partie d'un groupe, oui, d'un groupe de personnes qui... Est-ce que vous êtes des relais ? Est-ce que vous êtes des points d'activation ? Je ne comprends pas très bien. Mais c'est comme si vous étiez dispersé un peu partout. Et ça maintient quelque chose. Et ça amplifie quelque chose. Et c'est particulier, peut-être, parce que, justement, tu... Tu ne sais pas spécialement qu'est-ce que tu dois faire, mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Et donc, le simple fait d'être en vie... Tu es en train de t'accomplir ce pour quoi tu es sur Terre, tu vois. Et donc, on te maintient en vie pour ça. Enfin, pas que pour ça, mais... Ils te maintiennent en vie pour ça. Tu ne pouvais pas partir. Une fois, j'ai été voir une voyante. Elle m'a dit, de toute façon, ils ne veulent pas de vous de côté. Oui, c'est ça. Tu te vois, ça correspond à ce qu'elle dit. Ici, ils disent, tu ne peux pas partir, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent aussi ? Tu as l'impression d'avoir toujours été dans ton corps ? Enfin, dans ce corps-là ? Non, avant d'être malade... Alors, c'est les souvenirs que j'ai avant d'être malade. Les souvenirs que j'ai, je me vois, mais je ne suis pas dans mon corps. Et une fois que j'ai été malade, il a fallu que je réapprenne beaucoup de choses. À lire, à écrire, à marcher. Les gens que je rencontrais, je ne les reconnaissais pas. Par contre, on me disait qui était la personne. Parce que je ne la connaissais pas, je ne la reconnaissais pas. Et j'ai eu l'impression, je ne sais pas, je me suis posé la question si ça a toujours été... J'ai toujours été dans ce corps ou j'ai piqué le corps. Oui, c'est ça. Quand la personne... Parce que ma mère, quand on parlait, elle me parlait de moi. Pour elle, Nathalie, elle était morte. Sa fille était morte. Je n'étais pas sa fille. Non, c'est juste, c'est ça. Oh là mon Dieu, j'ai encore de nouveau des frissons. C'est l'impression que Nathalie est morte et puis je suis venue là parce qu'il fallait un corps. Et puis voilà. Oui, c'est ça. Ça va. C'est bien ce que je pensais. C'était juste pour confirmer. Du coup, tu vas... C'est pour ça que tu m'as dit. Je ne l'ai pas dit avant parce que c'était pour me confirmer à moi ce que je me sentais. Tout à fait. Mais écoute, donc, du coup, ça confirme l'impression que j'avais qu'ils étaient en train de me dire. Tu sais, parfois, ils ne parlent pas avec les mains de moi que nous. Donc, il faut que j'interprète ce qu'ils disent. Et ils confirment. Donc, ici, ils vont dire qui tu es. Et donc, tu es ce qu'on appelle un changeling. Alors, cher auditeur, ici, je reprends la parole juste une toute petite seconde pour vous expliquer que je me suis trompé dans le terme de changeling. On est bien ici dans le terme de walk-in. À ce moment-là, je ne connaissais pas, en fait, ce qu'était un walk-in. Et donc, avec les explications que les maîtres me donnaient, j'ai vu que c'était un changement de corps. Et donc, j'ai appelé ça instinctivement changeling. Ce n'est qu'après, en en parlant avec Rafaela, et qu'elle m'a dit, ah non, 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 ce n'est pas un changeling. Le mot correct, c'est walk-in. Voilà. Allez, je vous laisse avec Nathalie. Un changeling. Tu pourras aller faire des recherches. Moi, je ne suis pas très experte sur le sujet et il se base sur mes connaissances pour que je puisse te transmettre. Si je ne connais pas du tout quelque chose, je vais pouvoir te dire en gros, mais pas en détail, tu vois. En gros, tu as les souvenirs de Nathalie dans son enfance parce qu'on t'a téléchargé ça. Mais tu n'as pas d'affect par rapport à ça, tu vois. Et c'est pour ça que les gens, tu ne les reconnais pas. Tu sais peut-être qui ils sont, tu l'entends. Enfin, quand ça t'est arrivé, quand il y a eu la maladie. Avec comme ça, tu vois. Et les gens ne te reconnaissent pas non plus. Oui, ils savent qui tu es physiquement. Mais comme tu dis, ta maman, elle dit mais ce n'est plus la même personne. Parce qu'on t'a téléchargé, toi en fait, l'âme de Nathalie. Ton âme, il n'y a pas vraiment de nom, mais est arrivé dans ce corps parce qu'il ne pouvait pas, c'est que ton corps précédent est mort ou que tu es arrivé à ce moment-là sur Terre, tout simplement. Ça, on peut poser la question. Et tu avais besoin d'un corps et quand c'est comme ça, tu n'avais pas le temps d'être un enfant, tu vois. Et de passer 10 ans ou 20 ans à grandir. Il fallait que tu sois là, maintenant, dans un corps déjà adulte, tu vois, pour pouvoir faire des choses pour que le cerveau supporte, enfin bon, qu'il y ait des trucs comme ça. Et donc, Changeling, tu as... Ça te parle quand on t'explique ça ? Non, moi, tu m'expliques oui, mais je ne connais pas ce que veut dire le mot. Je ne sais pas, je vais chercher. Oui, va voir. Tu vas trouver les Changeling. Tu vas trouver, il existe des... Je pense qu'il existe des vidéos là-dessus. Après, je peux demander... De toute façon, ils feront en sorte que je trouve. Oui, c'est ça. Parce que Rafaela, avec qui je travaille, est un petit peu plus connaisseuse de ça que moi. Mais en gros, c'est ça. Alors, quelle est la mission d'être Changeling ? Je ne sais pas. Ça m'aide beaucoup parce que là, ça me... Ça te donne une piste. Ça me redonne confiance. Et puis, ça te donne une piste pour comprendre pourquoi tu es là, pourquoi... Donc, du coup, tu es arrivé dans ce corps malade, tu vois, mais tu ne le savais pas. Je veux dire, quand ton âme est arrivé dans le corps de Nathalie, il ne savait pas que le corps, il était malade. Tu vois, ce n'était pas prévu. Il fallait un corps. Ce corps-là était disponible. Nathalie, elle est partie. Mais comme le corps n'était pas encore mort, hop, on t'a mis dedans. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'avec l'énergie que tu as, c'est toi qui t'es sauvée. Et... Ils ont spontané. Les médecins n'ont pas compris. Et j'ai refusé tous les traitements, de toute façon, après. J'ai refusé. J'ai refusé de me soigner. J'ai refusé les traitements. Un jour, je suis partie de l'hôpital. Et puis, c'est tout. Ouais. C'est toi-même qui t'es soignée. C'est ce qu'ils disent, quoi. Tu vois, ça confirme ton... Ça confirme ce que tu... Ils disent, tu t'es soignée. Et... Et pour les autres fois, je veux dire, si on a dû venir t'aider, on est venu t'aider. Mais voilà. Je veux dire, c'est... C'est toi qui avais la priorité. Maintenant, vous voyez ? Donc, ça explique pourquoi toi, tu es toujours en vie, que tu n'aies pas morte. Il y a ces deux, il y a ces concepts-là. Et maintenant, je comprends. Il y a une question qui était après. Pourquoi ma famille m'a détestée après ? Mais franchement, détestée, ils ne me comprennent pas. Bon, je ne les comprends pas non plus. On n'a pas la même vision des choses. Mais pourquoi tout le monde m'a laissée ? Tout le monde... Et ma mère m'a dit, tu fais peur. Elle m'a dit, tu fais peur aux gens, tu es forte. On sent que tu es forte. Et elle m'a dit, tu fais peur aux gens. Maintenant, je vous comprends. si tu n'étais plus la même personne. Donc, les gens, ils devaient être déstabilisés. Tu vois ? Ils voyaient le corps, ils voyaient... Les gens qui n'ont pas de don, ils ne voient qu'avec leurs yeux, tu vois ? Ou avec un ressenti, tu vois, mais qu'ils n'arrivent pas à identifier. Et donc, ils avaient en face d'eux quelqu'un qui avait l'apparence, mais qui n'a plus la même énergie. Tu vois ? Cette énergie, et puis, tu as une énergie de puits qui est... Tu as une énergie pure, ils me disent. Et donc, ça repousse un peu. Tu dois peut-être avoir une vie un peu de solitude. Oui. Oui. Et j'ai été voir, une fois, j'étais pas bien avec la fin de vie de ma mère. un énergéticien qui m'a dit qu'il n'y a pas d'égo. Il m'a dit que je ne comprends pas, qu'il n'y a pas d'égo. Oui, c'est ça. Tu as vraiment une énergie pure, quoi. Et donc, forcément, les autres, ça les perturbe. D'accord. Je comprends alors pourquoi... Forcément, tu vois. Surtout s'ils ont des grosses parts d'ombre en eux, tu vois. Ils doivent... Tu as un miroir. Enfin, c'est un peu comme... Oui. Et puis, je ne m'en rends pas compte, mais je dis des choses et je fais peur parce qu'en fait, les choses, moi, je ne m'en souviens pas. Je dis à la personne et ça arrive. Et les gens, beaucoup de gens... Moi, je me suis fait déjà traiter de sorcière, de tout ce qu'on veut, quoi. Mais c'est vrai que je dois faire peur parce que... Et on me dit mais tu m'as dit ça. J'ai dit non, je ne m'en souviens pas. Mais c'est vrai quand je suis en face des gens, des fois, je me dis des choses et je... J'ai l'impression que ce n'est pas moi, quoi. Voilà. Mais... Ils disent que c'est la partie... C'est à ce moment... Enfin, c'est la partie... C'est ton don qui, à certains moments, tu vois, prends le dessus. Par rapport à... C'est comme si tu te mettais... C'est comme si ton... Tac, 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 ton conscient se mettait en veille, tu vois, et qu'à certains moments, il y avait l'inconscient qui prenait... Qui est plus fort. C'est parce que... C'est ça. C'est comme... Je me suis inscrite donc à la séance, là. Oui. Je l'ai fait et j'ai vraiment l'impression qu'il fallait que je le fasse mais... Une fois que je l'avais fait, j'ai douté parce qu'il y a l'autre partie de moi, la moitié de Nathalie, qui, elle, ne l'aurait pas fait. Voilà. Mais il y a quelque chose en... Voilà. Il fallait que je le fasse. Voilà. J'ai vraiment toujours l'impression d'être deux, on va dire ça, comme ça. Ce qu'il faut que je fasse et puis je le fais et puis je me lâche, je ne réfléchis pas. Quand je ne réfléchis pas, tout va bien. Oui, c'est ça. Je fais ce qu'il faut faire. Voilà. Oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait des choses que tu devais faire ou des choses que tu dois dire que si tu laissais ta partie intellect ou ta partie consciente, tu ne le ferais pas ou tu ne le dirais pas. Et donc, c'est comme si à un moment donné, là-haut, on te met en pilote automatique, on switch en se disant hop là, allez. Il y a quelqu'un qui est là avec toi. Tu n'es pas toute seule. Tu vois, il y a... Non, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a des... Il y a... On est... Ils disent que tu as dû donner ton accord à un moment donné pour qu'on... Pour qu'ils aient une telle influence, tu vois, sur toi. Pas une telle influence, mais qu'ils puissent... Qu'à un moment donné... Pardon ? Voilà. Qu'ils puissent m'utiliser. Oui, c'est ça. Tu as donné ton accord pour ça ? Oui. Ben oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est d'autres personnes qui prennent leur lait, quoi. Tu vois. Hop. Mais si tu es d'accord avec ça, c'est bien. Mais si tu peux ne pas être d'accord avec ça, à un moment donné, tu peux dire, OK, les gars, c'est moi qui maîtrise mon corps. parce que, bon... Oui, mais écoute, il maîtrise le... Eh bien, je n'ai plus rien, je n'ai plus mal, je n'ai plus, je suis, on va dire, libre. Voilà, je suis libre, je marche normalement comme si ça m'arrive. Je n'ai jamais marché comme ça parce que je suis quand même handicapée. Donc, c'est vraiment... C'est beau, quoi. Je suis utilisée, c'est beau, voilà. OK. Mais c'est impressionnant, je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un comme toi, c'est la première fois. J'ai dit, j'ai douté, je m'ai dit, elle va avoir beaucoup de... On m'a dit que c'était la première fois et que ça allait être très forte pour toi, voilà. Ben oui, ben oui, non, c'est vraiment ça, c'est la première fois que... Pourtant, j'ai déjà rencontré presque une centaine de personnes en consultation comme ça et donc, j'en ai déjà rencontré des histoires, mais ton histoire en changeling, comme ça, j'en avais entendu parler, mais je n'en avais pas encore rencontré. Tu me dis que c'était bien pour toi. Ah, ben écoute, parfait, il faut qu'on... C'était l'avancée pour toi, voilà. Ah, ben écoute, tant mieux. Pour toi, c'était... T'étais prête, voilà, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit que t'étais prête, de toute façon, ça allait être très difficile pour toi, mais t'étais prête et que tu... et que ça allait pouvoir te lancer sur... un peu plus... plus... plus pour toi, voilà, un plus pour toi. D'accord, ah ben écoute, je prends. T'as plus pour moi aussi, hein. Mais oui, mais tant mieux, hein. Si c'est... Il y a de la confiance parce que je... mon intellect, elle est dans tous les sens et une... C'est très bien. OK. T'as l'impression ? Alors, Renée ? Dis-moi, vas-y. Oui. Je vois souvent... Alors, je ne sais pas si c'est du passé ou du futur, mais bon, si c'est du futur, on ne le dira pas, mais si c'est du passé, je vois beaucoup d'inondations, mais pas des petites inondations qu'on voit aujourd'hui, des très, très grosses inondations. Je vois des boules de feu tomber du ciel. Oh, oui. Je vois... Je vois... Bon, moi, j'habite aux amanteaux de Reims. Je vois Reims tout inondé. Reims n'existe plus. Je vois les gratte-ciels. Tu vois les gratte-ciels en Amérique, quand on voit les films au-dessus. Tout est immergé. On voit vraiment que certains... Que le reste de... Vraiment, que les derniers étages de certains, tout est inondé. Je vois des boules de feu, le feu partout. Et puis, je vois... Alors, je vois mes parents. Je suis avec mes parents, mon père, ma mère, qui sont tous les deux décédés. Puis, je ne les vois plus. Je vois, pareil, des exodes. Plein de gens marchés, dont tout est gris, tout est... Et puis, d'un seul coup, je vois après. Et c'est beau, c'est calme. Il y a très peu de gens. Il n'y a plus beaucoup de gens. Mais... Et je me suis... si c'est passé le futur, ou si c'est un mélange des deux, ou si je... s'il y avait du passé dedans, et puis que je rajoutais peut-être des choses à moi, de mon intellect dedans. Ouais, c'est ça. OK. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à Nathalie, là-dessus ? Ils disent que... Ils disent qu'il n'y a pas vraiment d'espace-temps. Tu vois, c'est un petit peu... Enfin, c'est une construction qu'on s'est faite pour expliquer l'histoire. On a fait un temps linéaire, tu vois, avec un passé, un présent, un futur. Mais que... officiellement, il n'y a pas de temps. Tout est en couche, plutôt. Tout s'imbrique les uns dans les autres. Et donc, ce que tu vois, c'est effectivement un peu de tout. Il y a un peu du passé, il y a du futur, il y a du présent, et... ça s'adapte aussi pour que tu comprennes. Tu vois, donc, on te montre les grattes-ciels, parce que ça, tu connais. On te montre la ville dans laquelle tu habites, parce que du coup, tu peux avoir cette représentation. Tu comprends de quoi on parle. On te montrerait un océan que tu ne comprendrais pas. Tu vois, ils disent que... que comme Changeling, t'as vraiment voyagé dans le temps. Enfin, dans le temps. Oui, dans les époques, mais... Mais donc, tout ce que tu racontes, c'est un peu toutes les bribes du passé et des potentiels futurs. Ils me disent les inondations, les boules de feu, ça serait plutôt lié... Les boules de feu seraient plutôt liées aux guerres, tu vois, qu'il y a eu les guerres reptiliennes, draconnées, chez les... dans la Lyre ou sur Orion. Les inondations, ça se rattache plus... Ça se rattache plus, ils ont l'air de dire... J'entends Sirius, ça se rattache plus à Sirius. Peut-être Sirius C qui a été détruit. Mais j'entends quand même l'Atlantide. Tu vois, c'est comme si t'étais une voyageuse du temps, quoi. T'as passé dans le temps et... Et tu as cette particularité de pouvoir prendre les corps, tu vois. Donc du coup, t'as été à beaucoup d'époques et à beaucoup de... Donc c'est ça que je comprends. Ouf, j'ai mal à la tête tout d'un coup. C'est ça que je comprends. Par rapport au futur, ils disent que ça, c'est... Ils disent que certaines choses que tu vois, c'est du potentiel futur. Potentiel dans le sens que... Vous voyez, c'est vrai qu'ils disent qu'il va se passer quelque chose, quoi. Que la Terre, il va y avoir beaucoup d'humains qui vont... Qu'il y a beaucoup d'humains qui vont disparaître, quoi. Ils ont l'air de confirmer ça, et ils le disent. C'est pas la première fois qu'il va se passer. Je sais pas trop quoi. Est-ce que c'est une inondation ? Ou ça ? Mais l'inondation, je me demande bien si c'est pas plutôt la période de l'Atlantide avec l'Arche de Noé. Enfin, tu vois, avec l'histoire de la Bible à l'Arche de Noé, mais l'Atlantide qui a été en... la Terre qui a été submergée et où les gens ont dû fuir. Donc c'est ça, il y a eu des exodes, que ça soit à l'Atlantide, que ça soit dans la Lyre, que ça soit sur Orion, que ça soit... Enfin, je veux dire, les gens, ils ont dû partir, ils ont dû quitter, ça a été dramatique, ça a été des guerres horribles. Et toi, t'es là, quoi. Oui, mais c'est pas l'Atlantide qui m'intéresse pas. C'est plutôt le... La Lémurie. La Lémurie. C'est peut-être ça, parce que tu sais, moi, je... Oui, mais c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu dans le même temps, c'est un peu... Ouais, c'est ça. Moi, je me suis... Alors, il y a un truc, c'est... Il y a très, très longtemps, j'ai vu en nuit, tu me vois arriver dans un petit vaisseau... Un vaisseau qui vole, hein. Oui, oui. Mais que pour une personne. J'atterris sur Terre. Enfin, je suppose que c'est sur Terre. Je rentre chez moi. Je suis contente parce que je rentre chez moi. Je traverse un marché où il y a des humains. Je dis humains parce que moi, apparemment, tu verras presque, je ne suis pas humaine. Oui, c'est sûr. Ils sont là, assis par terre comme un marché comme une voie ou une moyenne audience ou assis par terre. Mais ils sont très petits et je suis très grande. Je marche parmi d'eux, je monte des escaliers, je rentre chez moi. Et c'est un palais. Un palais tout noir. Des vitres toutes noires et je me vois dans la vitre. Et je ressemble au statue au mec. Donc, avant les maillots. Ah oui, oui. Quelqu'un a pu, mais d'un rouge, beau rouge, rouge très foncé. Très, très foncé. Et ça m'a toujours choquée parce que je suis contente de rentrer chez moi ce jour-là. Et j'ai revu un petit peu, il y a pas longtemps, l'intérieur du palais. Et c'est très beau. Tous les notes sont noires abordées de l'isodore. C'est très, très beau. Et je sais pas, cette période-là doit être très bien pour moi parce que je m'y sens bien. Voilà. Ouais. Mais je suis pas humaine. Ça, c'est sûr. Je suis pas humaine. Et je me suis posé la question si j'étais pas, entre guillemets, un faux dieu qui est venu sur terre et puis qui s'est pris pour un dieu. Attends, on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent ils disent que t'es pas t'es pas un faux dieu. Tu es tu es un être galactique qui est venu sur terre à cette époque-là. Et les humains t'ont pris pour un dieu. C'est eux qui t'ont divinisé parce que tu as des capacités. Tu vois, tu avais des capacités extraordinaires par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Tu avais des vérités à dire, à transmettre, que ça soit en parole ou en énergie. et donc à cette époque-là, enfin, à cette époque-là, au plus ou moins aux mêmes époques, il y a eu beaucoup ça. Aussi bien en Égypte que du côté des Mayas, que des Aztèques, etc. Il y a eu beaucoup de personnes extraterrestres qui sont venues sur terre, qui sont venues tout déposer, tu vois. Ils sont venus tout donner. ils sont venus donner toutes les philosophies. Ils sont venus tout transmettre pour ensuite repartir. Et donc, ils me disent que tu fais partie de ces personnes-là qui sont venues sur terre à ce moment-là et qui ont été divinisées comme, tu sais, comme les Égyptiens, comme certains dieux Égyptiens, etc. Eux, ils avaient une tête plus d'animaux. Eh bien, ils ont été, parce qu'ils étaient beaucoup plus grands aussi, forcément. Les races sont souvent beaucoup plus grandes que... Et donc, toi, tu viens d'un autre endroit. Alors, je vois, j'ai vu une fois un être bleu à côté de mon lit. C'était très beau. Je vois aussi, j'ai vu aussi une jeune fille très très belle on va dire comme les elfes. Nous, comme on voit les elfes dans les... Oui. Les enfants, quoi, les choses. Je vois cette jeune fille très très jolie comme une elfe avec... très beau. Et récemment, j'ai été accompagnée de deux petits. Alors, c'était petit, mais je ne les ai pas vus. Ils avaient un peu l'âge très très beau. Mais je ne vois pas. Je ne les vois pas. Et par contre, les miens, quand je les vois, parce que j'ai vu... En fait, ma mère, comme elle est à l'EHPAD, je ne suis pas vaccinée en tant que lecémique, je ne suis pas vaccinée. Mais à l'EHPAD, il fallait que je sois vaccinée. Je ne pouvais pas être... En fait, je ne pouvais pas donner vaccins normaux. Je ne peux pas parce que j'attrape la maladie. Mais, pas de chance. Ils ont inventé les vaccins ARN. Et on m'a dit ça, vous pouvez. Donc, je ne voulais pas me faire vacciner du tout. Mais au 6 ans, je ne pouvais plus voir ma mère. Donc, j'ai demandé est-ce que je peux me faire vacciner ? Et je suis passée devant un conseil. Tous les gens sont gris. Je les vois en tant qu'humains. Mais je pense qu'ils ne sont pas humains. Et je vois tout gris. Et ils m'ont dit tu peux. On ne voit pas d'inconvénients. Donc, je me suis fait vacciner pour aller voir ma mère. Mais c'est bizarre parce que je vois, mais je pense que je ne suis pas encore prête de voir exactement comme je suis et les miens, comment ils sont. On vient petit à petit à me... On te donne des infos au fur et à mesure. Quelques infos progressivement, je m'adapte. Mais c'est quand même impressionnant tout ce que tu vois, Nathalie. Tout le monde n'a pas ses visions. Ah bon ? C'est vrai ? Ah oui. Ça, je peux te le dire. Ce que j'adore, c'est l'émission Alien Theory sur la chaîne 23 les vendredis soirs, le samedi matin, dimanche matin. Et j'adore. Regarde. Parce que je me dis et c'est là que je me dis bah oui, effectivement, je dois venir d'ailleurs parce que... Voilà. Ouais, ouais, non, c'est sûr que tu viens d'ailleurs. Tu viens d'ailleurs. Tu viens d'ailleurs. Je ne sais pas très bien de où mais... Cette petite... Ils n'arrêtent pas de me dire Sirius, Sirius, Sirius. Donc tu as dû... Est-ce que tu viens vraiment de Sirius ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as dû rester beaucoup sur Sirius. Et... Peut-être Sirius B plutôt. Ou Sirius A. Enfin, ou les trois. Enfin, tu vois, c'est certainement passé parce que tout ce que tu décris, tu vois, cette multitude d'êtres très différents, tu vois, entre les bleus, plutôt des elfiques, et plutôt des animaux. Comme lui. Oui. Ils sont plus... C'est plus sur Sirius peut-être. Mais ça, c'est Raphaëlla qui est plus doué que moi. C'est ce que je pensais, moi, Sirius, mais on m'a dit Pleiad. J'ai entendu Pleiad. Quand j'ai demandé, on m'a dit Pleiad. Mais moi, je pensais... Mais on m'a dit Pleiad. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit Pleiad. Hum. Ils disent que ce n'est pas parce que tu es originaire de Sirius que tu n'as pas été sur les Pléiades, tu vois. Dans les Pléiades, les voyageurs comme ça, tu vois, les Starseeds, les voyageurs, les graines d'étoiles, souvent, ils n'ont pas eu une seule incarnation. Ils ont eu, comme sur Terre, plusieurs incarnations, parce que ça a duré des millions d'années, tout ça. Et donc, du coup, tu as eu l'occasion de passer par les Pléiades, tu vois. Les Pléiades, c'est... c'est la douceur. Ça caractérise bien un petit peu qui tu es aussi, tu vois. Ça a la douceur, la... la résilience, c'est... la... très spirituelle, aussi là-bas. Ils sont très spirituels. C'est plus compliqué avec les trucs pour moi. Moi, je suis plus spécialisé dans tout ce qui est un petit peu sur Terre, ce qui est un petit peu hors Terre, c'est un petit peu moins ma spécialité, donc je suis désolé de ne pas pouvoir... C'est pas grave. Il y a une dernière chose, c'est qu'un jour, j'ai une nièce qui était malade, qui a eu... qui s'est fait au période de l'appendicite et elle était en train de déménager. Donc, elle a été hospitalisée dans l'hôpital de son ancien logement. Ils ont déménagé, mais sa mère, elle reste avec. Et donc, c'est pas loin de... D'ici, c'est à trois, elle a été hospitalisée et puis au téléphone, ma mère au téléphone avec sa belle-fille, la femme de mon frère, et elle dit... Elle ne dort pas. Et puis, j'ai fait une prière. Le soir, 20h, j'ai attendu 20h, j'ai fait... J'ai un petit livre de prière, j'ai fait une prière où qu'elle dorme. Et le matin, je n'ai rien dit à ma mère. Le matin, je dis à ma mère, je dis, téléphone à Nicole, voir si la gamine vient passer une bonne nuit. Et ça m'a fait peur et je pense que c'est ce qui m'empêche aujourd'hui de faire ce que je pourrais faire. Ma belle-sœur a dit... Les infirmières... Et c'est vrai que quand j'ai visualisé... Je ne connaissais pas l'hôpital, donc j'ai visualisé un grand couloir d'hôpital avec plein de postes et après, j'ai imaginé ma nièce dans une chambre et elle m'a dit les infirmières ne comprennent pas. À 8h du matin, tous les enfants de tous les services n'ont pas... Ils s'étaient réveillés. Ils s'étaient endormis tous la nuit et ne se sont pas réveillés le lendemain matin. Ils se sont tous passés une bonne nuit. Et je me suis dit, c'est peut-être moi parce que j'ai... Effectivement, j'ai visualisé un couloir. Je n'aurais peut-être pas dû. Et je me suis aperçue que j'avais peut-être un don qui... du pouvoir que je ne maîtrisais pas. et que je me suis dit un jour, il faut me mettre en colère. Je vais penser du mal de quelqu'un et je vais lui faire du mal rien qu'en penser. Et je pense que c'est ce qui me bloque aujourd'hui. Ok. De pouvoir faire des choses. Ok, j'ai déjà des réponses pour toi. Donc, ils confirment, tu as des grandes capacités. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es toujours en vie. qui disent que tu dois faire pour pouvoir utiliser tes dons mais pour le faire de manière positive. Tu dois à chaque fois dire dans tes intentions quand tu fais tes visualisations ou tes choses comme ça, tu dois toujours ajouter si c'est juste et bon. Tu vois ? Si c'est juste et bon. Donc, ça veut dire que vu que tu as la possibilité de faire des grandes choses comme faire endormir tout un couloir d'un hôpital. Donc, il faut juste rajouter si c'est juste et bon pour la personne. Tu vois ? Parce que parfois les gens, ils doivent vivre des choses. Parfois, les gens doivent vivre une maladie et donc on ne peut pas souhaiter que la personne soit soignée. Peut-être qu'elle doit mourir. Peut-être que c'est ça son chemin. Et donc, on ne peut pas influencer ça. Sinon, c'est ce qu'on appelle faire de la magie noire. Donc, si on veut rester dans de la magie blanche, ça veut dire qu'on peut aider parce que tu as des dons. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas les utiliser. Sinon, on ne te les aurait pas donnés. Donc, tu as des dons. Tu peux les utiliser mais rajoute simplement ça. Si c'est juste et bon pour la personne ou quelque chose dans ce style-là. Par rapport aux mauvaises pensées, si tu pourrais, tu peux annuler. Tu vois ? Si tu te rends compte que tu... que malgré, tu vois, toute l'attention que tu portes qu'à un moment donné, tu penses du mal ou tu souhaites du mal à quelqu'un, tu annules tout de suite. Tu vois ? Tu annules. Tu dis j'annule, 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 j'annule. Tu annules ta pensée. Tu la laisses. Tu vois, ça ne sert à rien de se dire « j'aurais pas dû penser à ça, non, j'annule. » Et tu essayes au plus possible de contrôler, quoi. Tu vois, ton esprit pour ne jamais souhaiter, tu vois. Tu laisses laisses le karma, laisses l'univers, laisses ce que tu veux, tu vois, être juge. Tu vois, on n'a pas à être juge. Donc, moi, je sais que s'il y a des gens sur la route, je suis en voiture, ils font des bêtises et que je me dis « t'as envie de dire, allez, va te tuer, tu vois, t'as envie parfois de dire ça. » Mais parfois, je me dis « ah ! » Et puis je me fais « non, c'est pas à moi à juger et s'il doit lui arriver quelque chose, il lui arrivera quelque chose, mais c'est pas à moi. » Et pareil, quand on fait des vœux pour la planète, qu'on fait des vœux ou des souhaits pour la planète ou pour quelqu'un qui est malade et qu'on est guérisseur, tu vois, on est guérisseur. Moi, je fais parfois des soins de guérison, mais quand je fais les soins, je prends toujours le temps de dire « seulement, vous faites seulement si c'est juste et bon pour la personne. » C'est pas à moi de décider, d'accord ? Je peux pas décider de sauver quelqu'un. C'est pas à nous, c'est pas à nous. Donc, on peut encourager, on peut aider parce que c'est pour ça qu'on est là ou sinon, on serait pas là. Tu... D'accord, c'est bien. Ouais. Donc, tu dois pas avoir peur d'utiliser tes capacités, tes dons. Tu vois, c'est pour ça que t'es en vie, c'est pour ça que t'es là, quoi, tu vois. Maintenant, vois, peut-être, ce vers quoi tu as envie de les utiliser, qu'est-ce qui t'anime, quoi. Qu'est-ce que t'as envie de faire ? Est-ce que t'es là pour... Est-ce que t'es plus là pour sauver la planète, tu vois, et donc faire plutôt des prières pour la terre, pour... Ou est-ce que... Aujourd'hui, oui, c'est ce que je pense. Je suis pas là pour les gens, je suis pas pour les humains. Avant, je pensais, mais quelque part, je me dis toujours, moi, j'aime pas les humains. C'est vrai que je me mets toujours à l'écart, on m'a toujours mis à l'écart, je suis à l'écart, mais tout le monde m'a dit, mais non, tu aimes les gens. Et moi, j'ai pas l'impression de les aimer. Mais là, aujourd'hui, je sais que je suis pas... Je suis pas là pour les gens. Je suis là pour, effectivement, autre chose. Pour quelque chose de plus... Pour la planète ou pour... Pour... Ailleurs, voilà. Oui, mais c'est ça. Tu n'es pas... C'est pas parce que tu as des dons que les dons sont là pour aider les gens, les humains, tu vois, c'est sûr. Comme je te le disais au début, parfois, le simple fait d'être sur Terre, tu aides déjà. Tu n'as rien d'autre à faire, tu vois, quasi. Tu vois, mais si tu le souhaites, tu peux faire. Et ce n'est pas parce qu'on a des dons qu'on doit soigner les gens, qu'on doit aider les gens. Non, il y a plein de gens qui ont des dons miraculeux et qui sont boulangers et qui font leur pâtisserie avec amour et qui distillent certaines choses. Il y a des gens qui sont fleuristes, il y a des gens qui sont jardiniers. Je veux dire, les voyageurs des étoiles, on est plein. On n'est pas que des soignants, tu vois. On n'est pas que des... Il y a des enseignants. Moi, je suis plutôt une enseignante. J'ai appris à soigner, mais ce n'est pas... ce n'est pas ma mission, tu vois. Donc, j'ai compris, je sais comment ça marche, je sais le faire, j'ai des dons, mais ce n'est pas ça. Moi, c'est transmettre. Il y a des gens qui sont vraiment des gardiens de la terre, tu vois. Et si tu fais partie de ces gens qui sont venus, entre autres, enseigner, tu vois, chez les mayas ou chez les incas, tu vois, c'était peut-être ce peuple-là, les chamanes, les chamanes mexicains ou les chamanes pérouviens ou boliviens, etc., ce sont surtout des gardiens de la terre, tu vois. Ils sont là pour garder la terre. Ils sont là pour les énergies de la terre. C'est pareil pour les bouddhistes, etc. Tous ces gens qui disent des mantras, qui font des prières pour la terre, tu vois, pour la paix, pour l'équilibre, pour qu'il y ait ce maintien, tu vois, des équilibres, pour qu'il n'y ait pas l'ombre qui prime sur la lumière, pour qu'il n'y ait pas l'énergie masculine sur l'énergie féminine. Il faut que tout reste en équilibre. Et c'est ça le job des gardiens de la terre. Et si tu fais partie de ce peuple qui est venu enseigner ça, c'est de là que tu te trouves. Et c'est OK de ne pas travailler avec les humains. C'est OK de travailler pour que la planète terre évolue, grandisse au service de l'équilibre cosmique. C'est cette question d'équilibre. On est là, enfin, je veux dire, tous les starseeds, on est vraiment là sur Terre maintenant pour ça, pour que l'équilibre reste, pour que l'équilibre, pour que les méchants ne gagnent pas, pour que l'ombre ne prenne pas le dessus. Je ne sais pas si ça te parle, ce rôle de gardien de la terre. parce que tu dis que tu arrives à ressentir, tu vois, la pensée d'un tournesol, à te mettre à la place de la mouche, tu vois. C'est très chamanique tout ça. Je ne sais pas si tu as déjà exploré le chamanisme, mais c'est... Non, c'est très très chamanique et alors, ça va te faire rire, mais l'origine du chamanisme vient d'une planète qui s'appelle Maya. Et tu me parles que tu t'es vue comme un dieu Maya. C'est ça que tu m'as dit, ou Aztec ou quelque chose comme ça. Tu fais un petit peu le lien ? Tu fais un petit peu le lien ? Je vois. Je vois. Et donc, ils disent que c'est vraiment le chamanisme, mais pas le chamanisme de Sibérie où il faut danser autour d'un feu ni tout ça. Tu vois, on parle ici plutôt gardien de la terre. Tu vois, vraiment maintien des équilibres avec... Ouais. Je suis très proche de la nature. C'est parce que tu ne vois pas, je me suis mis dans un coin derrière mon mur. Là, tout un coin, ce n'est que des plantes. Moi, je vois un petit oiseau qui ne va pas. Je vais le ramasser, je vais le soigner. j'ai gardé un vulgaire petit moineau, j'ai été sa mère pendant... Je l'ai retrouvé dans le grenier de mes parents qui étaient en défunie. et j'ai eu mon oiseau. Je l'ai laissé en liberté dans le jardin. Le soir, je me rentrais dans la mer Andorre. Il était libre et puis je l'appelais Vigie. Il confie de l'honneur. Mais franchement, je me suis très proche de la nature. Un jour, j'ai vu un oiseau, il s'est fait taper par la voiture. Je l'ai été le ramasser, je l'ai gardé dans mes mains un petit peu de temps. Il s'est réveillé, il est reparti. Non, je suis très proche de la nature. Je veux aussi me dire à voir ma mère, je dis bonjour aux arbres quand je rentre. Ouais, tu vois, tout ça, c'est chamanique. Tout ça, c'est chamanique. Donc, c'est peut-être une chouette voie pour toi, tu vois, un petit peu exploré, tu vois, ce chamanisme. J'y avais pas pensé. C'est peut-être quelque chose qui va vraiment te parler, tu vois, dans ce côté connexion profond à la terre, tu vois. Moi aussi, je vais dans une forêt, je dis bonjour, parfois je me demande l'autorisation si je peux rentrer, c'est sacré une forêt, les arbres, c'est sacré, il faut, les pierres sont sacrées, tout est sacré. c'est peut-être quelque chose, je pense, d'après, c'est pas pour rien qu'ils me disent de te le dire, donc explore ce côté-là. Des fois, il y a des abeilles ou des guêpes qui rentrent dans mon bureau chez moi, j'ouvre la porte, je prends la guêpe et je lui dis là-haut, restez-toi. Et parce que les gens, oh non, ils vont te piquer, machin, ils se disent non, non, c'est bon, je fais ça et ça part, elle part, quoi. Ben ouais, t'arrives à leur parler, quoi. Moi aussi, c'est pareil, je comprends, enfin, je suis comme toi. si je vois un animal, je sais ce qu'il me parle, quoi, c'est fou, je comprends ce qu'il me dit ou je peux lui dire des trucs aussi, ou pareil avec une pierre ou le lac ou la rivière, j'ai des grandes conversations avec les rivières, avec les lacs, mais bon, voilà. Mais donc, moi, je suis très chamanique aussi, donc si tu veux, je peux t'envoyer, si jamais ça t'intéresse, j'ai une deuxième chaîne YouTube sur laquelle j'ai fait plein de vidéos sur le chamanisme, peut-être que ça pourrait t'intéresser, c'est gratuit, donc je t'envoie le lien si tu veux aller voir, et puis il y en a plein, plein, plein d'autres, mais moi, c'est une porte d'entrée qui m'a énormément parlé comme gardien de la Terre, j'ai même été jusqu'au Pérou, j'ai été jusqu'au Pérou pour les rencontrer, donc, et j'aimerais bien aller au Mexique aussi pour rencontrer les Mayas, j'ai pas encore rencontré les Mayas, j'aimerais bien. Voilà. Je pense qu'on se connaît, mais, voilà, c'est la première fois que la vidéo s'est ouverte, j'ai eu l'impression qu'on se connaissait. Ouais, c'est possible. J'ai pas mal cheminé, et aussi, ouais, je fais aussi partie des gardiens de la Terre, c'est aussi mon job. On a dû se rencontrer quelque part, sûrement. Ouais, peut-être sur Orion. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur Orion, peut-être que c'était sur Orion. Ouais, je ne sais pas trop. Ils me disent pas. Ils disent Orion, donc j'entends Orion, donc, c'est possible qu'on s'est croisés sur Orion. Je te remercie pour beaucoup de choses. Je te remercie aussi de m'avoir fait confiance. je te remercie aussi parce que je pense que ça a été difficile pour toi. C'était nouveau et on m'a dit que c'était très difficile. Ouais, ça va. C'est pas très difficile, mais j'ai senti, tu as des énergies qui sont fortes. À plusieurs moments, j'ai eu mal à la tête. À plusieurs moments, j'ai eu deux, trois trucs, parce que là, je suis toujours dans tes énergies ici. Et oui, j'ai eu les sensations physiques, etc. Je sens que j'ai un peu des vertiges. Tu as beaucoup d'énergie, c'est très fort. c'est pas une énergie aussi. C'est une énergie... C'est peut-être important ce qui se passe encore ici. C'est un peu une énergie d'une maman, enfin, tu vois, de la bienveillance, et de l'amour inconditionnel. Tu vois, il y a une espèce de... une énergie forte, tu vois, comme la terre, un peu, une énergie comme la terre. C'est... Tu vois, un peu comme cette... Enfin, ce truc qui t'enveloppe, mais qui est très fort, quoi. Très, très fort. Quand j'ai fait des études de naturopathie, donc, le dernier professeur, il m'a dit que j'avais un très beau chakra du bien. Oui. Il n'en voyait pas des comme ça. Oui, ça ne m'étonne pas. Il y a vraiment cette... Et cette absence d'ego, tu vois, c'est ça qui est catalyseur dans cet amour, tu vois, inconditionnel. Tu me fais un peu penser dans l'énergie, et ce n'est pas n'importe quoi, ce que je te dis. Tu me fais un petit peu penser à Amma. Je ne sais pas si tu connais Amma. Non, je ne connais pas. Tu iras voir Amma, c'est A-M-M-A. C'est une sainte qui est... Enfin, une sainte indienne qui est en vie. Elle n'est pas... Ce n'est pas une sainte qui est décédée. Et... Et donc, elle, elle vient de toute cette lignée, tu vois, cette lignée des bleus de personnes que tu me parles, les bleus, etc. Et donc, ce n'est pas impossible que tu viennes de là, que tu es passée par là. Sur Sirius, ils étaient bleus foncés. Tu vois, et Amma, elle a cet amour comme ça inconditionnel, cette énergie puissante et ce cœur évidemment ouvert et elle a très peu... Enfin, elle a une absence d'ego. Tu vois, et donc, c'est un peu cette énergie, tu vois, je sens un peu cette bonté comme ça, cette... Ouais. j'habitais pendant un an à côté des... à Évreux et puis, j'en avais profité, je me suis dit, je vais profiter pour aller à l'issue. Oui. Je suis allée... Alors, c'était l'hiver, il n'y avait personne, je n'étais toute seule. Ce n'était pas encore commercial comme aujourd'hui. il y a longtemps, c'était dans les années 90 et je suis allée dans la crypte. J'étais toute seule. Alors ça, ça m'a toujours choquée et j'ai entendu ouvre ton cœur. Je suis retournée partout, j'ai dit il n'y a personne et je l'ai entendu une deuxième fois et je n'ai pas... j'ai osé le dire à personne et il y avait où je travaillais, je travaillais dans un agne analytique et il y avait une bonne sœur qui venait et je lui ai dit et elle m'a dit vous me donnez la réponse à notre question. On s'est tous posé une question, vous êtes en train de me donner ma réponse. J'ai dit je... Elle m'a dit vous, je l'appelle et je me suis dit non, non, mais pour moi dans ce temps-là l'appel c'est d'aller dans un pouvant. Je me suis dit non, je ne suis pas faite pour ça. Et maintenant tu me comprends mieux, maintenant je vois Dieu autrement, c'est pas une personne qui est... c'est qu'une énergie tout ça. mais c'est vrai que voilà. Et c'était quoi leur réponse là cette dame ? Tu le sais ? Je ne sais pas. Zut alors ? Oui, parce qu'il lui a peut-être dit quelque chose sans me rendre compte et je ne m'en souviens pas. Oui. Parce que je me suis dit j'ai dû lui dire quelque chose et je lui ai posé la question, j'ai dit mais quelle réponse ? Et elle m'a dit non, elle m'a dit merci vous nous avez donné la réponse et la personne se posait une question et elle m'a dit la réponse. Elle ne m'a pas dit la question, elle ne m'a pas dit la réponse. Oui, oui. Mais bon, c'est qu'elles ont dû se poser une question et que la réponse était ouvre ton cœur ce qui est une très belle réponse. Mais le cœur n'est jamais assez ouvert donc c'est vrai qu'ouvre, ouvre le cœur c'est important. Mais donc, madame, je n'aimais pas beaucoup les gens. C'est vrai que j'étais plutôt, on va dire, plutôt asociable. Avec la maladie, avec j'ai été rejetée par la famille, c'est vrai que je n'étais pas bien. Ben non, je comprends. Je suis mieux aujourd'hui. Et je suis encore mieux depuis cette séance. Allez, tant mieux. On m'a apporté beaucoup. Tant mieux. Tu as plein de choses à aller voir. Si tu es d'accord, je vais fermer tes archives comme ça. D'accord. Je remercie les maîtres, les enseignants, les créateurs pour toutes les réponses que vous avez apportées à Nathalie. Je sais qu'elles lui ont été transmises pour sa meilleure évolution et pour son plus grand bien et dans l'amour. Alors, merci de m'avoir fait confiance, d'avoir été cette intermédiaire. Et maintenant, je vais fermer le lien et couper le canal avec Nathalie. Je ferme. Merci, merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada